Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel approfondissement d'une petite vidéo qui répond toujours quelque part à la question est-ce que l'accompagnement par un chien adulte ou par un chien plus expérimenté est indispensable ? Donc la réponse est toujours non, ce n'est pas indispensable. Par contre, c'est immensément bénéfique. Donc on va voir ici, je vais vous proposer une courte vidéo d'un chillon que vous voyez ici qui s'appelle Luna et qui apprend en fait ce qu'on appelle communément le rappel qui, vous allez voir tout de suite, n'est pas le rappel dans les détails, ce n'est pas le rappel qu'on entend de façon générale, c'est plus quelque chose de naturel et c'est là que les chiens adultes entrent en jeu. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on entend par rappel ? Ça veut dire que la personne se place quelque part, on appelle le chien, il vient, voilà. Ici c'est un petit peu différent dans le sens où les personnes n'appellent pas nécessairement, mais on est plus dans un processus à partir du moment où on est tous en groupe, c'est-à-dire le chiot, ses humains, et puis ici donc on a les deux chiens adultes, ici on a Pearl qui est en compagnie de sa compagne humaine, et puis ma chienne ici, Zenshi, et moi. Donc c'est-à-dire qu'au début, on est ensemble, en groupe, et puis à un moment donné, les humains du chiot vont partir dans la direction opposée. Et donc ce qu'on veut apprendre ici, et vous allez voir que Zenshi et Pearl aident vraiment Luna dans ce processus, donc ce qu'on veut lui apprendre, c'est que c'est à prendre conscience, à observer quand ces humains changent de direction et s'en vont, et puis repartir avec eux, plutôt que de rester avec nous, en l'occurrence avec Pearl et Zenshi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de procéder de la sorte ? Mais déjà, il n'y a pas la mise en place des humains qui appellent, on n'est pas vraiment dans le cadre d'un exercice, c'est plus quelque chose de naturel, c'est-à-dire que quand on se promène en groupe, très souvent, que ce soit l'humain ou le chien, après on peut changer bien sûr, on va choisir des itinéraires, et donc il y a des concertations dans les itinéraires, etc. Là, on va y arriver plus loin, mais donc au début, c'est très intéressant que le shio apprenne à... Ce n'est pas suivre les humains, c'est plus une question de découvrir en fait ce lien affiliatif, essayer d'aller créer justement ce lien affiliatif, mais pas par des exercices qui sont, comment dire, qui sont mis en place où la personne tout simplement se mettrait un peu plus loin, et que moi je tiendrais le chien par exemple, et puis que les personnes se mettent à un endroit et appellent le shio, parce que là on n'est pas en situation réelle, d'accord ? Donc ici, ce qu'on veut, c'est se mettre vraiment en situation réelle, et que, ben voilà, ça apprend beaucoup de choses au shio, parce qu'à un moment, on peut avoir une rencontre entre différents chiens, donc ici en l'occurrence entre le shio et les chiens adultes, et puis une fois que les interactions ont eu lieu, ben c'est le moment pour le shio de retourner dans son groupe, donc avec ses humains à lui. Pour un shio, ce n'est pas toujours évident au début, et c'est là que la présence justement de chiens est tout à fait bénéfique, parce que qu'est-ce que le shio apprend déjà dès le départ ? C'est que, aussi chouette que ça puisse être d'avoir des interactions avec les chiens, au final, le groupe d'appartenance, le groupe affiliatif est toujours plus important. Alors après, évidemment, il y a tout un travail en amont aussi, évidemment, pour que les personnes créent les situations adéquates à la maison, à l'extérieur, etc. Pour qu'évidemment, il y ait ce sentiment d'estime, ce sentiment d'appartenance, et qu'il y ait justement cette cohésion qui se crée au sein du groupe. Mais donc ici, c'est un petit peu ça, le message en fait, c'est que, vous allez voir, par les trajectoires, les adultes, eux, évidemment, vont aller aider le shio à retourner vers ces humains. Et puis, quand c'est compliqué, ça je vous montrerai dans une autre vidéo, un peu encore plus approfondie. Donc ici, je vais vous montrer des choses relativement simples. On va commencer par ça. Voilà, donc là, vous avez Zenchi, vous avez les humains de la petite Luna qui sont par là-bas. Et donc nous, on avançait par là en fait, et eux sont partis par là. Alors vous allez voir qu'elle est un petit peu en train de faire autre chose. Voilà. Et donc vous avez Pearl qui se met déjà dans la direction aussi. Donc Zenchi était déjà dans la direction. Pearl prend cette trajectoire-là aussi. Et voilà. Et vous voyez ici, ça c'est le truc le plus simple, c'est quand déjà Luna a un peu assimilé. Vous verrez dans d'autres vidéos qu'au départ, c'était un peu plus compliqué. Ça dépend d'un shio et l'autre. Ici on a un shio qui est particulièrement autonome et indépendante. Donc ça a demandé un peu plus de trajectoire et d'accompagnement des chiens d'us. Donc vous voyez ici, voilà. Et elle va donc chez ces humains. Je vais vous montrer une autre vidéo. Voilà, ça doit être ici. Voilà, donc vous voyez là que les humains donc vont par là. Zenchi avertit Pearl, elle regarde Luna. Et vous voyez que Luna est occupée d'autre chose. Alors c'est quelque chose qui est normal pour un shio. Un shio évidemment, il est occupé avec plein de choses. Elle est en train de découvrir énormément de choses. Et donc il n'y a pas encore tout le temps cette attention vis-à-vis des humains. De nouveau, ça dépend d'un shio ou de l'autre. Avec certains, ça se passe de façon tout à fait naturelle. Mais ici, donc c'est un shio qui, comme je l'ai dit, elle est assez indépendante, assez autonome. Et donc elle adore, elle est très curieuse. Donc elle adore aller explorer beaucoup de choses. Et donc cette façon de faire est vraiment géniale parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas tout ça. Donc elle a cet espace d'expression, donc elle a toute la possibilité d'explorer, de découvrir à son linge. Et puis vous avez simplement les chiens adultes qui lui montrent de façon de façon très douce ce qu'on attendait. Donc vous voyez que Dzenchi reste dans la direction des humains. Vous voyez ici que Pearl va légèrement la pousser symboliquement. Quand je dis pousser symboliquement, ça veut dire que par sa trajectoire, regardez, voilà, donc vous voyez par sa trajectoire qu'elle est en train de lui indiquer de revenir par ici. Et puis Dzenchi, là, va marcher de quelques pas. Donc cette vidéo-ci précède celle que je viens de vous montrer avant. Donc ici, c'était encore à un stade un peu plus difficile, on va dire c'était pas difficile, Ouluna était encore très occupée par les chiens, elle avait très envie de rester avec eux. Et donc vous voyez qu'il y a l'apprentissage d'une part de l'attention « Tiens, mes humains ont fait demi-tour. » Et puis, donc il y a cet aspect, cette combinaison entre la découverte, la curiosité qu'elle peut évidemment utiliser et exprimer, tout en développant déjà une attention pour ce que son groupe affiliatif est en train de faire. Et bien sûr, par là, les chiens l'aident et donc les chiens en faisant ça, non seulement sont en train de lui montrer que son groupe d'humains est plus important que ce qu'ils ne sont eux-mêmes, donc les chiens lui disent « Nous, on n'est pas les plus importants ici, le plus important c'est ton groupe affiliatif. » Et en plus, en faisant ça, donc quand vous avez Pernet Zenchi qui guide Ouluna vers ses humains, elles sont en train de donner une grande crédibilité à ce que font les humains, elles sont en train de confirmer ce que les humains invitent Ouluna à faire, donc à les rejoindre. Donc il y a aussi cet aspect, étant donné qu'un chiot est forcément très axé sur les chiens et automatiquement, on va dire un individu ou des individus de la même espèce sont toujours plus aptes à aller apprendre correctement les choses qu'une autre espèce. Donc ce n'est pas compliqué, il suffit de regarder pour nous quand on doit apprendre des choses, quand on est enfant, ce n'est pas une araignée qui nous les apprend par exemple, ce n'est pas une autre espèce, ce n'est pas après évidemment il peut y avoir des apprentissages qui sont faits par nos animaux etc. bien sûr, mais au départ évidemment tous les apprentissages que l'on fait se font par nos parents, par nos professeurs etc. donc par des individus de la même espèce. Pour les chiens c'est la même chose, c'est beaucoup plus naturel pour le chien d'avoir des apprentissages par des individus de la même espèce donc par des chiens que par des humains. Donc ça, automatiquement, étant donné que le chiot est très axé sur les chiens qui eux évidemment sont choisis en fonction de leur motivation à aider les chiots et à les accompagner dans les apprentissages bien évidemment, mais donc étant donné que le chiot est axé sur les chiens, le fait que le chien lui propose quelque chose qui rejoint ce que les humains sont en train de tenter de lui apprendre, ça donne, ça confère une crédibilité aux humains bien sûr. Et donc le chiot développe comme ça, petit à petit développe de l'estime pour ces humains et on sait que l'estime est vraiment très importante dans la création, dans la construction du lien et dans l'approfondissement du lien qui unit le chien à l'humain et inversement d'ailleurs. Donc voilà, donc vous avez ici, vous aviez donc Pearl qui venait de pousser symboliquement, donc ça on a touché bien sûr, mais avec sa trajectoire, elle a indiqué à Luna la direction à prendre, Zenshi se met en mouvement, le fait qu'elle se mette en mouvement évidemment incite Luna à se mettre en mouvement elle aussi. Voilà, et donc vous voyez que là, elle va chez ces humains et donc une fois, regardez ici, une fois qu'elle est lancée, vous voyez que Zenshi ne va pas jusque là, ce n'est pas nécessaire. Donc à partir du moment où Luna a entamé sa trajectoire vers ces humains, vous voyez que Zenshi fait encore quelques pas mais vous voyez qu'elle ralentit déjà, voilà, et puis elle s'arrête au moment où elle est près des humains, elle s'arrête et après, bien évidemment, elle revient vers nous. Donc c'est ça, c'est un apprentissage pour moi qui est super, super, super important. C'est quelque chose qui se fait de façon tellement naturelle comme ça avec les chiens que le lien, donc l'estime et tout ça, ça se fait de toute façon tout à fait spontanée et donc c'est beaucoup plus intéressant que de devoir à chaque fois faire des exercices et de rappeler le chien. Donc ici, c'est simplement, on peut mentionner au chien qu'on prend une autre direction mais donc il ne s'agit pas d'un rappel où le chien doit revenir au pied devant, machin, bazar quoi. Donc ici, c'est juste le fait de, voilà, après les humains ne vont même plus se mettre comme ça, ils vont continuer à marcher, le chien va continuer à marcher avec les humains. Donc voilà, je vous ai montré deux petites vidéos, donc celle-ci où vous avez vu qu'il y avait plus d'accompagnement de la part des adultes. Donc les adultes, ils vont vraiment aller adapter leur accompagnement en fonction des besoins du chien. Donc vous avez vu au moment où il y avait besoin d'un peu plus d'accompagnement, vous avez Pearl qui vraiment pousse Lin Luna dans la direction, Zenshi qui se met en mouvement pour que Luna se mette en mouvement. Donc vous avez vu la première vidéo ici, c'était beaucoup plus facile, il n'y avait même pas besoin, comme ça c'était la suite, il n'y avait même plus besoin que Zenshi se mette en mouvement, c'était juste les deux qui ont pris la trajectoire et simplement en se mettant dans la direction des humains, Luna a directement pris conscience que les humains allaient par là, donc on a déjà développé là cette attention où elle arrive à se détacher de ce qu'elle est occupée, à découvrir avec toute sa curiosité pour prendre conscience que ces humains prennent une direction opposée, donc c'est le moment de quitter le groupe où on a fait une chouette rencontre, c'était quelque chose d'agréable, etc. mais maintenant c'est le moment d'équité, de repartir avec les humains. Donc ça, c'est vraiment très chouette aussi parce qu'on sait que les chiots ont tendance justement à rester, quand ils croisent un chien, ils ont tendance à rester, à rester, à rester, puis après les émotions commencent à monter et c'est difficile et c'est difficile après pour les chiots de se détacher combien d'humains est-ce qu'on ne voit pas devoir aller rechercher leurs chiens chez d'autres parce qu'ils ne parviennent pas à se détacher parce que c'est tellement chouette de faire des rencontres avec d'autres chiens. Donc ici, quand on met ça en place de cette façon, à aucun moment, donc les chiens ici adultes ne vont continuer l'interaction avec le chiot au sein de notre groupe. Donc bien évidemment, ce sont des chiens qui ont développé ces compétences d'accompagnement du chiot, bien sûr, ils ont une grande motivation à le faire. Après, ça se fait aussi de manière assez naturelle quand on a des chiens qui peuvent, enfin qui bénéficient de tout cet espace d'expression, ça se passe de façon assez naturelle, c'est assez naturel d'aller accompagner des chiots parce que ça, c'est une règle sociale très importante, bien sûr. Donc, ici, on a des chiens qui assument leur responsabilité et donc qui ne vont pas aller se prendre eux-mêmes pour des chiots et commencer à jouer avec le chiot sans arrêt et ne pas le reconduire chez les humains. Donc vous voyez que c'est très intéressant pour tout un chacun en fait, parce que ça, ça pousse les chiens adultes à évidemment prendre leurs responsabilités et évoluer dans la maturité. Et puis, pour le chiot, évidemment, il ne se retrouve pas dans des situations de la vie quotidienne après. Donc, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois avec, qu'à chaque fois, les adultes vont lui dire « bon, voilà, maintenant, on a terminé notre interaction, tu peux retourner avec ton groupe. » après, les humains ne vont pas se retrouver dans des situations de la vie quotidienne où le chiot est constamment occupé avec d'autres chiens et qu'il n'y a pas moyen d'ailleurs de ravoir, il faut aller chercher. Mais donc, de nouveau, je rappelle que ce n'est pas seulement une question de faire ceci, ce n'est pas la baguette magique qui va tout vous donner. Donc ici, c'est une partie de tous les apprentissages qu'on met en place avec les chiots. Mais donc, ceci s'accompagne, bien entendu, d'un travail complémentaire où, évidemment, toutes les situations que l'on crée font que ce lien affiliatif peut se créer et se consolider. Donc, voilà, je vous laisse avec ceci pour cet approfondissement-ci. J'ai encore une autre vidéo si jamais il y a des personnes vraiment intéressées par ce thème. Voilà, vous pouvez me le mentionner dans les commentaires, m'envoyer un mail, ce que vous préférez. Et en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel approfondissement de vidéos autour de de thèmes différents.